Alors on est dans la Torah, la Torah 44, dans l'Écouté Mouran, le passage Bête. Alors c'est une Torah qui est déjà traduite en français, on a dans l'Écouté Mouran, dans le troisième volume, c'est ? Troisième volume de l'Écouté Mouran en français, vous avez la traduction de cette Torah. Alors on a parlé hier, depuis le début de cette Torah, on parle du sujet de taper des mains. On a parlé d'une yam de koach, des 28 phalanges, du koach d'Hachem, koach ma'asab i'gid le'amon, la t'etlaim nachalat goyim, que Hachem il a fait savoir la force de son peuple pour leur donner l'héritage des nations. Donc maintenant, Rabbeinou dit que quand on tape des mains aussi, ça chasse l'air qui est impur, qui se trouve autour de nous. Parce que quand on tape des mains, alors on entend une voix, on entend de l'applaudissement, c'est un bruit. Maintenant, l'applaudissement, c'est cet air-là, du son de l'applaudissement, c'est un air qui est sain. Parce que ça vient des 28 lettres de l'Ovda de l'Ovda de l'Ovda, c'est-à-dire de la création du monde. Ça vient des 28 phalanges des mains. Comme on peut voir ça physiquement. Que l'air, qu'il y a de l'air qui sort des mains, quand on tape des mains. Ça fait sortir de l'air, oui, parce qu'on compresse, on enlève l'air qui est entre les mains. C'est pour ça qu'il faut avoir un endroit fixe pour sa prière. Comme on peut voir ça physiquement. Que des gens qui viennent dans un pays où ils n'ont pas l'habitude du climat. Ça, ça peut leur amener des qui tombent malades et qui peuvent mourir. Même si quelqu'un vient d'un mauvais climat vers un bon climat. Alors ça, le changement lui-même, c'est quelque chose qui peut entraîner un affaiblissement du corps. Parce que le corps n'est pas habitué soit à la chaleur, soit au froid. Et ça peut faire du mal. C'est la même chose que la prière. Même si quelqu'un se tient dans un endroit où il y a un sadique qui a prié là-bas. Malgré ça, ça lui sera très difficile de prier là-bas. Parce qu'il n'est pas habitué à l'air de l'endroit. Il n'a pas l'habitude de l'air de cet endroit-là. C'est-à-dire, à plus forte raison, quelqu'un qui vient d'un bon endroit, d'un endroit qui n'est pas bien. C'est-à-dire, celui qui a l'habitude de prier dans un endroit qui est un endroit de Torah, ou un Betamidrash, ou une synagogue, etc. Mais là, il va prier dans un endroit qui est stam ouvert comme ça, des gens qui ont fait un mignon dans la rue ou quelque part. Alors, c'est sûr que c'est difficile. Parce qu'il est entouré par beaucoup de forces négatives. Alors, Abénou, ici, il amène le nyan de changement. C'est-à-dire qu'une des bases de la Tfilah, c'est le nyan d'avoir un endroit pour sa prière. On va continuer dans le texte et après, on va revenir vers cette notion-là. Tout celui qui fixe un endroit pour sa prière, qui a un endroit fixe là où il prie. Alors, Hachem, le Dieu d'Abraham, vient l'aider. Parce que grâce à lui, le monde va se recréer à nouveau. Et maintenant, la construction du monde, c'est par Abraham Avinou. Comme c'est écrit que le monde, c'est un monde de bonté qu'Akosh Baruch Hu a construit, a créé. Et c'est ça qu'il y a dans le Tikkunim. Le Tikkuni Zohar, c'est un des sfarim du Zohar. Il y a le Zohar, comme on a l'habitude, qu'on voit. Il y a le Zohar Hadash. Il y a le Tikkuni Zohar. Le Tikkuni Zohar, c'est plus élevé que le Zohar. Et c'est 70 Tikkunim. Il y a 70 réparations. Elles sont tous sur le mot Béréchit. Tous les 70 Tikkunim, ils expliquent le mot Béréchit. Qu'est-ce que c'est le mot Béréchit ? Et c'est très profond. C'est-à-dire, sur ces 70 Tikkunim, il y a des sfarim et beaucoup de livres qui ont été écrits. Et c'est que sur le mot Béréchit, c'est tout. Tous ces 70 Tikkunim. Et c'est ça qui est écrit dans le Tikkunim. Dans le Tikkun 22. Et avec cette force-là, Israël, elle fait la guerre contre Edom. La guerre contre Esav. Vous voyez, c'est la paracha. La guerre contre Esav. Et en plus, il faut enlever cette force-là de Edom par les Gabés. C'est-à-dire, devant la sagesse. C'est ça que maintenant on dit. Tout celui qui fixe un endroit pour sa prière. Alors le Dieu d'Abraham, il va être à son aide. Il va venir l'aider. qu'Abraham ou Yamin, parce qu'Abraham, c'est le côté droit, maintenant, celui qui veut aller vers la Chochma, il doit aller vers le sud. La Chochma, elle se trouve au sud, l'argent, il se trouve au nord. Celui qui veut de l'argent, il faut qu'il aille au nord. Le nord, c'est froid. Le nord, c'est les pays froids. Le sud, c'est les pays chauds. C'est là où il y a la sagesse. La sagesse, elle est dans l'Orient, elle n'est pas dans l'Occident. Dans les pays froids, c'est la consommation. Alors, on va avancer encore, après on revient sur les notions, avant de finir. Et aussi, une autre explication, pourquoi le Dieu d'Abraham va l'aider, qu'Abraham mourir son la saga terre d'Israël. Parce qu'Abraham Avinu, c'est le premier qui a eu une saga d'Eretz-Israël. C'est-à-dire, qui a compris que Eretz-Israël, c'est quelque chose de fabuleux, quelque chose d'extraordinaire. C'est le premier qui a ressenti ça. Comme c'est écrit, qu'est-ce qu'il a fait à Abraham Avinu ? Ça veut dire, il a pesé avec une balance. « Taquel betikla », ça veut dire « shakal » en hébreu, ça veut dire « shakal bemishkal ». Il a pesé avec une balance, jusqu'à ce que ça lui a été révélé. C'est-à-dire, Abraham Avinu, il sous-pesait tout, tout ce qu'il y avait sur terre. Il sous-pesait pour savoir quelle était la valeur, la valeur spirituelle de cet endroit-là. Comme des gens qui disent aujourd'hui des cinéastes, ou des gens qui disent que la lumière qu'il y a en Israël, elle est très spéciale. Il y a d'autres qui disent le goût de ce qui pousse en Israël, c'est spécial, etc. Il y a des gens qui arrivent un petit peu à voir qu'il y a quelque chose de spécial. Mais Abraham Avinu, il cherchait, et il s'est rendu compte que Eretz-Israël, elle a quelque chose d'extraordinaire. Alors, Abraham Avinu, donc, il rapporte le nyan de l'Eretz-Israël, il rapporte le nyan de la Chorma, il apporte le nyan du chesed, de la bonté, et le nyan de fixer un endroit pour sa prière. C'est-à-dire que toutes ces notions-là, ça va être des notions qui vont aider, qui vont permettre à sanctifier le monde. C'est-à-dire, sanctifier le monde, on commence déjà par un endroit fixe. Pourquoi ? Parce que le changement, c'est quelque chose qui est... Le fait qu'une personne, elle change, alors ce changement-là, ça affaiblit. C'est-à-dire, ça affaiblit la force de la prière de la personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut prier, il faut qu'il ait un endroit fixe où il va prier. C'est-à-dire que la prière, c'est quelque chose qui va rentrer dans le temps et qui va élever le temps. Comme on a vu pour la Brite Mila, qu'Hakadosh Baruch Hu, il a d'abord donné, il a d'abord donné Rès Israël aux sept nations, et après, il a enlevé des sept nations pour la donner aux Amisraël. Donc maintenant, de cette chose-là, on a déduit ce qui est écrit dans la Torah, Kouach Ma'asa Vigidle Amo. C'est-à-dire, la Torah, elle nous avertit, il dit, regardez, ils vont venir vous dire que vous êtes des voleurs. Donc vous, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Restez sur place. Et vous leur dites, non, il y a un Créateur, c'est lui qui a créé le monde. Donc lui, il nous a mis là. Donc si tu as un problème, tu vas voir avec lui. Mais nous, on ne peut pas partir d'ici, parce que c'est notre endroit. C'est notre endroit. On a un endroit. C'est-à-dire, on ne peut pas quitter notre place. On doit avoir notre place, et on ne doit pas la quitter. C'est notre place. Maintenant, la Torah nous avertit, elle nous dit, regarde, ils vont vous dire que vous êtes des voleurs. Pourquoi ils vont nous dire à nous qu'on est des voleurs? Pourquoi la Torah, elle ne dit pas, voilà, ils vont dire aux hindous qu'ils ont volé le truc là, le grand fleuve là? Pourquoi on ne dit pas que, voilà, ils ont volé les... Pourquoi on vient, la Torah, elle nous dit, voilà, regardez, sachez, que quand ils vont vous dire que vous êtes des voleurs, que vous avez pris la terre d'Israël ou cette nation, à vous leur dites, qu'il a fait connaître la force de ces actions au roi Israël pour leur donner l'héritage des nations. Ça veut dire que maintenant, normalement, si Hachem nous avait donné au début la terre d'Israël, il n'y aurait pas eu de problème. Parce que tout le monde aurait su, ça c'est la terre des Hébreux, ça appartient au roi Israël, depuis le début de la création, il n'y a jamais personne d'autre qui a pu habiter là. Il n'y a qu'eux qui ont habité là. Donc il n'y a pas de problème. Mais nous, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire, avant que Hachem nous la donne, il a donné à des peuples. C'est cette peuple-là qui représente l'Aurla du monde. C'est-à-dire, c'est cette peuple-là, c'est le... C'est... Si vous prenez 70 nations, ces peuples-là, c'est l'essence des 70 nations. C'est les 10% des 70 nations. C'est-à-dire, c'est l'Anikouda de Youd. C'est-à-dire, c'est l'essence des 70 nations. Dans cette essence des 70 nations, Hachem, il l'a mis, il l'a mis sur Eretz Israël. D'accord ? De manière à ce que maintenant, une fois qu'on va, on va prendre la terre d'Israël et qu'on va chasser ces pays, ces sept peuples de la terre d'Israël, automatiquement, il va y avoir une pureté qui va venir dans le monde entier, dans toutes les nations, qui provient du fait que l'Eretz Israël a été libérée. C'est-à-dire, l'Eretz Israël libérée, ça veut dire permettre au monde de prendre conscience d'Hachem. C'est ça, l'Eretz Israël qui est libérée. Alors maintenant, il y a quelqu'un, il y a un peuple, il y a un peuple, c'est-à-dire, Essav, Edom, Edom, il est spécialisé dans le fait d'empêcher la révaluation d'Eretz Israël. C'est normal. C'est-à-dire, pourquoi maintenant, lui, il est tellement hargneux contre Israël, Edom ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a avec Israël ? Le problème, c'est que c'est une guerre, c'est une guerre de comportement et de moralité. C'est-à-dire que si maintenant, la sainteté d'Eretz Israël, elle arrive à se diffuser, alors Edom, il est terminé. Edom, il a fini. Parce que lui, tout ce qu'il vend, c'est le plaisir. C'est ça qu'il vend. Lui, comment il fait travailler les gens ? Il fait travailler les gens pour le plaisir. Comment il fait que les gens sont là en train de travailler pour gagner de l'argent, etc. C'est pour le plaisir qu'il fait ça. Il leur vend le plaisir. Maintenant, s'il y a l'ère d'Eretz Israël, il enlève ça. Parce que l'ère d'Eretz Israël, il donne une chokhmah, c'est-à-dire, il donne une sagesse. Il donne une noblesse qui fait que vous verrez, même ici, par exemple, à Jérusalem, vous pouvez vous prévener en plein été, en mois d'août et tout, vous verrez que les gens, ils sont habillés correctement. Ils ne sont pas habillés même des gens qui sont habillés modernes et tout, mais il y a une certaine humilité chez les gens. Il y a une certaine, comment on dit, Tzniyut, il y a une parue tenue, il y a un mot pour la Tzniyut, la... La pudeur. La pudeur. La pudeur. Ah, regardez, on a, on a Aaron qui est avec nous. Mon cher ami Aaron ben Juliette, on pense à toi, on a mis tous les jours et je prie pour toi et béhémette, j'attends le jour où je vais avoir la joie de danser avec toi à Jérusalem, baisant Hachem. Alors, la pudeur, qu'est-ce que c'est la pudeur ? La pudeur, c'est le contraire d'oser, de l'audace, d'accord ? La pudeur et l'audace, c'est des choses qui sont opposées. Alors maintenant, cette pudeur-là, elle vient de quoi ? Elle vient de la conscience d'Hachem, c'est ça qui donne la pudeur. La pudeur, c'est comme quelqu'un qui est observé, alors il a de la pudeur. Maintenant, dans le monde, ils essayent d'enlever ça, ils essayent de lutter contre ça. Ils font des camps où les gens, ils vont tout nu, ils font des trucs pour enlever ça. C'est-à-dire, ils disent non, il faut décomplexer les enfants que depuis qu'ils sont petits, ils s'habituent à vivre avec l'homme comme il était à sa création. Quand l'homme, il a été créé, il n'avait pas un costume de Chupaki. Il n'avait rien. Alors, on va retourner à la... Ils ont toutes sortes de théories, mais leur théorie, toute leur philosophie, tout ça, c'est toutes des philosophies de rien du tout. C'est des philosophies d'audace, de tahlite. c'est-à-dire, ce qui veut l'arrivée, c'est au plaisir et à la perversité, c'est ça, la perversion, c'est ça qui veut l'arrivée. Alors maintenant, la pudeur, c'est le contraire de ça. Quelqu'un qui est pudique, ça veut dire, c'est quelqu'un qui est gêné d'être observé. Il y a des gens, même de manger, ils ne peuvent pas manger devant des gens. Il y a des gens, ils ont honte de manger. On ne parle pas maintenant d'être découvert, même de manger, ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a une présence de quelqu'un d'autre, il y a une gêne. Parce que l'acte du manger, ce n'est pas quelque chose qui est tellement un honneur de l'homme de se mettre à manger. Ce ne sont pas, ce ne sont pas les attitudes les plus nobles qu'il y a dans l'être humain, le niame du manger. Alors, la guerre entre Essav et Jacob, c'est ça. C'est-à-dire que, maintenant, Essav, lui, il joue à l'audace, c'est-à-dire au bluff et à l'audace. Il essaye d'avancer, 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 faire comme s'il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter. Alors, il essaye. Maintenant, nous, comment on fait la guerre à Edom ? Il dit ici, comment on fait la guerre à Edom ? On fait la guerre à Edom par le fait que, maintenant, on dit sachez que, maintenant, Hachem, il nous a donné la conscience de son existence effective et sa présence effective sur Terre. Vous, vous ne savez pas ça, mais nous, on le sait. Nous, on le sait de façon claire qu'Hachem, il est là. C'est Hachem qui a créé le monde et c'est Hachem qui maintient le monde et qui nous donne tout ce qu'il y a. Maintenant, Hachem, il a fait au début qu'une emprise, une emprise de la clippa sur Eretz Israël pour que, justement, quand on va enlever la clippa, alors, on libère Eretz Israël et ça, ça va permettre de purifier les nations qui ont voulu, qui ont vécu sur la terre d'Israël. Et à ce moment-là, elles aussi, elles vont purifier les autres nations. Le fait que c'était des nations qui étaient sur Eretz Israël, et qu'on les a chassées, après, elles-mêmes, elles vont purifier le monde. Maintenant, l'ennemi numéro un d'Israël, c'est Edom, c'est Esav. Quand là, vous voyez, revient de chez Laval, qui est-ce qu'il rencontre ? C'est Esav. Ce n'est pas Ishmael, c'est Esav. Ishmael, il vient à sa rencontre et Esav, il vient à sa rencontre avec 400 hommes, il vient pour le tuer. C'est-à-dire qu'il vient, voilà, regarde, c'est ton frère Esav, mais il te hait, et il veut te tuer. Voilà, pourquoi il veut le tuer ? Pourquoi il veut le tuer ? Parce qu'Essav, Esav, il veut vivre dans ce monde, il veut vivre dans ce monde, qu'on le laisse tranquille, qu'on le laisse dans ses tavotes, qu'on le laisse tranquille. Il ne veut pas qu'on l'embête. Il a décidé, que lui, il a décidé de prendre un chemin qu'il n'y a que ce monde qui compte, donc il n'y a que de la consommation, il n'y a rien d'autre que de la consommation, et à la fin, quand l'homme, il est fini, on le consume, on fait de la cendre, et les cendres, on les jette dans l'acclément ou n'importe où, il veut qu'il jette ses cendres et c'est tout, on a terminé. Et l'histoire, c'est terminé. Il a consommé, le temps qu'il a consommé, et maintenant, on a fini. Ça, c'est la mentalité d'Edom. Maintenant, Yaakov, il vient et dit non. Yaakov, il dit non. Sache que maintenant, il y a un autre monde, et l'autre monde, c'est ça le but. Le but, c'est l'autre monde. Ce monde-là, c'est une préparation pour l'autre monde. Donc, sache que tout ce que tu consommes ici, c'est uniquement des moyens d'enrichir ton niveau spirituel. C'est tout. Mais ce n'est pas pour consommer pour consommer. Donc, c'est deux points de vue qui sont complètement opposés. Donc, maintenant, Esav, il fait la guerre, Edom, il fait la guerre à Yaakov. Et la guerre à Yaakov, elle va passer principalement, principalement, sur empêcher Yaakov de vivre en Israël. C'est empêcher Yaakov de vivre en Israël. Ceux qui empêchent l'homme Israël de vivre en Israël, ce sont les occidentaux. Ce ne sont pas les musulmans. parce que s'il n'y avait pas les occidentaux qui les chauffaient derrière et qui les payaient, il n'y aurait aucun problème de s'arranger avec les musulmans. Avant, il n'y avait personne en Israël, il n'y avait que les juifs et les musulmans. Ils s'arrangeaient entre eux. quand les anglais sont venus, ils ont commencé à faire la pagaille. Quand les européens et les américains s'occupent d'Israël soi-disant, ils ne s'occupent de rien du tout. Ils ne s'occupent d'eux-mêmes pour ne pas qu'il y ait des gens qui purifient l'atmosphère de leur pays. Parce que si maintenant le homme Israël se développe en Israël, il va arriver chez eux un air de pureté qui va les empêcher de faire ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire qu'ils vont être maintenant gênés, ça va entraîner chez eux de la pudeur. Ça va entraîner de la gêne. Pourquoi ça va entraîner de la gêne ? Parce qu'ils vont sentir qu'il y a une présence divine. Ils vont sentir de la présence divine. Mets-toi plus près si tu as froid. Le fait maintenant de sentir une présence divine ça entraîne automatiquement la pudeur. Et le fait maintenant de rejeter la présence divine ça donne l'audace. Quelqu'un il est audacieux, il pense qu'il est tout seul dans le monde, qu'il n'y a rien qui se passe. Mais tout est... Maintenant les gens voient qu'il y a par exemple des caméras de surveillance. Partout il y a des caméras de surveillance. Surtout en Israël. Dans le monde, dans les endroits il n'y a pas beaucoup. Mais en Israël c'est quelque chose qu'il y a pratiquement partout. Dans n'importe quel endroit il y a des caméras de surveillance. Maintenant il faut l'homme il est surveillé. Il faut savoir que l'homme il est surveillé dans sa pensée, dans ses actes, dans tout ce qu'il fait. Il est surveillé, il s'est enregistré et il viendra un moment où toute sa vie elle va passer devant lui. Tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, etc. C'est-à-dire il n'y a pas... c'est pas un monde c'est pas un monde ce qu'on veut. Maintenant lui, Esav, Edom, lui il veut faire oublier. C'est pour ça que quand il est venu Esav, il est venu avec 400 hommes. 400 hommes c'est la valeur numérique du mauvais oeil. Mauvais oeil. A, A, c'est le mauvais oeil. C'est-à-dire que maintenant lui, Esav, il a le mauvais oeil. C'est quoi le mauvais oeil ? C'est-à-dire qu'il a la mauvaise vision du monde. Il a une vision du monde qui est une vision très très basse du monde. C'est-à-dire lui, il a une vision du monde qui est un monde de plaisir, de consommation, de profit, etc. Ça, c'est une vision du mauvais oeil. C'est-à-dire qu'il est venu, ce qu'il veut et Esav, c'est... Pourquoi il veut tuer Yaakov ? C'est pas uniquement pour le tuer. Ce qu'il veut, Béhika, c'est rentrer du mauvais oeil dans Yaakov. C'est quoi du mauvais oeil qu'il arrive à un moment que Chaz de Shalom, lui aussi, il choisit la consommation. C'est ça qui veut arriver. Il veut arriver à faire de Yaakov un consommateur. Et d'ailleurs, Esav, il lui dit, regarde, si tu deviens un consommateur comme moi, moi, je suis d'accord de te prendre comme associé. Il n'y a pas de problème. On peut être ensemble et tout. Il n'y a aucun problème. mais si tu ne veux pas être un consommateur, tu es en train de parler d'un autre monde, là, je ne suis pas d'accord parce que pour moi, il n'y a que ce monde-là. Pour Esav, il n'y a que ce monde. Alors, c'est une guerre. C'est la guerre entre Edom et Israël. Donc maintenant, Edom, il est là, il essaie de rentrer une mentalité, d'une vision de la vie qui est complètement tordue. Et les maassés, malheureusement, il y a beaucoup de nos frères et de nos sœurs du âme Israël qui sont tombés là-dedans. Il y a beaucoup de gens et ils vivent avec la mode et c'est les trucs de la mode et il faut être à la mode et il faut faire ça et ça, c'est dans le vent et ça, c'est dans les trucs et ça, c'est comme ça. Tout ça, c'est Edom. Edom. Le mot, dans le mot, dans le mot mode, il y a aussi, c'est Edom, c'est la même chose, c'est les mêmes lettres que Edom. Mode et Edom, c'est la même chose. Quand vous prenez en hébreu Moda, ils disent la Moda, ça s'écrit Edom. C'est la même chose. La mode, c'est Edom. La mode, c'est un mode de vie de Edom. C'est-à-dire, c'est lui qui a créé ces choses-là. Pourquoi ? Parce que lui, il veut faire, lui, on est diamétralement opposés. Lui, son but, c'est l'oubli et nous, notre but, c'est le souvenir. Nous, lui, le but, c'est d'oublier ce qu'on est en train de faire ici. De faire oublier qu'on est né, de faire oublier qu'on est vivant, de faire oublier qu'on va mourir et qu'on va aller dans un autre monde. Lui, il veut faire oublier ça. Ça, c'est son but. Donc lui, il envoie, il fait sans arrêt du brouillage, du brouille. Il fait du brouillage, du bruit. Il fait du rock'n'roll, il fait du bataclan, il fait du balagan, il fait tout ce qu'on veut. Le hicard, c'est que les gens, ils n'entendent pas, qu'ils n'entendent pas qu'il y ait une voix d'Hachem. Alors, mais quand Hachem, il parle, des fois, il parle fort. Des fois, ça fait du bruit, tout s'arrête. Il y a le silence. C'est-à-dire, des fois, Hachem, il met le silence pour que les gens, ils disent, attendez, on ne s'entend plus parler ici. C'est-à-dire, on est d'accord qu'il y a un débat, mais au moins, il faut que les deux parties puissent parler. Mais c'est qui acteur qui parle, on ne va rien faire. Alors, ils savent, ils veulent prendre la parole, ils veulent prendre les directives et ils veulent faire pas shoot, oublier aux gens qu'il y a un moment où il va falloir rendre des comptes, c'est tout. Parce qu'on n'a aucune liberté. Dans ce monde, il n'y a pas de liberté. Tant que quelqu'un, il n'a pas compris ça, il ne peut pas être heureux dans ce monde. Le bonheur, il commence le jour où tu t'as compris que ce monde-là, c'est un guet-apens. Ce n'est pas un endroit de liberté. Ici, tu ne peux pas sortir. Ni tu peux rentrer, ni tu peux sortir. Il y a quelqu'un qui te fait rentrer, il y a quelqu'un qui t'oblige à rester, il y a quelqu'un qui te fera sortir sans ton accord. Ni du début, ni du milieu, ni de la fin. On n'a pas besoin de ton accord du tout. Et le temps que tu es ici, on te donne un mode d'emploi que si tu suis ce mode d'emploi, tu vas réussir ta vie. Et tu vas être heureux ici et après. Et si tu ne suis pas ce mode d'emploi, tu vas commencer à te cogner contre les murs sans arrêt. Alors maintenant, Esav, lui, il utilise l'audace. Il vient avec l'audace, il n'a qu'une retenue, il n'a aucune pudeur, rien, allez, on avance, on avance, on avance. Yaakov, lui, c'est le contraire. Yaakov, c'est la pudeur, même dans le bien, même dans le bien. C'est-à-dire que comme on voit que Yaakov, il dit Yaakov, il dit à Hachem Je suis petit, je me sens tellement petit par rapport à tout ce que tu m'as donné, par rapport à tout ce que tu me donnes. Hachem, il dit au Hachem Israël, vous savez pourquoi je vous ai choisi ? Je vous ai choisi parce que vous faites petit. C'est pour ça que je vous choisis. Parce que quand je vous donne, vous dites mais non, mais est-ce que je mérite tout ça ? Vous faites petit Je suis petit de toutes les recettes que tu as faites avec moi. Je me sens petit par rapport à ça. Tandis que Esraël, c'est le contraire. Il mange tout et il n'en a jamais assez. Il n'en a jamais assez. Il mange le monde, il n'en a pas assez. Il mange l'Afrique, il mange l'Inde, il mange les Chinois, il veut manger le monde entier. Et il n'en a jamais assez. Il a fait des colonies, il a exploité des millions de gens, il a tué des gens, il a fait tout ce qu'il a fait, il n'en a jamais assez. Jamais il s'arrête. Il faut toujours encore, 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 faire des guerres, faire des trucs là pour prendre le pétrole, faire de là pour prendre ça. Tout le temps, il est en train de prendre. Il a ses mains qui sont actives en permanence. Nous, on n'a pas du tout ça. Nous, on a de la retenue. Nous, on a de la retenue. Nous, on sait se retenir. Vous verrez que dans la Torah, chaque chose qu'on va faire, il y a une retenue. Il n'y a rien de ce monde qu'un juif, il fait directement. Il n'y a rien. Chaque chose que vous allez faire dans ce monde, vous allez voir qu'il y a un moment d'arrêt avant de commencer. Vous voulez manger, il faut faire une étilatia daim, il faut faire une bracha. Après, tu commences à manger. Ça, c'est de la retenue. Ça, c'est de la pudeur. Ça, c'est de l'humilité. On n'attaque pas directement. Une fois, une fois, Rabbi Nathan, il venait au tiche chez Rabenu le vendredi soir. Rabenu faisait le tiche. Le tiche en édith, ça veut dire la table. Ça veut dire que chez les chassidim, ils avaient l'habitude d'aller chez leur rebé le vendredi soir. Après, il y a ici, à Mea Chari, vous voyez, les gens, ils vont jusqu'à 2 heures du matin comme ça chez leur rebé. Ils finissent leur repas chez eux. Après, ils continuent le repas avec le rebé. Alors maintenant, comment ils font les gens? Ils font mozzi chez eux, ils mangent, etc. Après, ils vont continuer le repas avec le Hadmour. Donc, quand ils sont chez eux, ils ont l'intention de manger après chez le Hadmour, alors ils ne refont pas les tilat yadaï, mais ils ne refont pas mozzi quand ils vont. Alors, c'est comme ça l'habitude chez les chassidim. Alors, une fois, le vendredi soir, quand Rabbi Nathan, il est rentré, alors il s'est mis à table. Il s'est mis à table chez le rebé, directement. Il est arrivé de chez lui, mais il s'est mis à table chez le rebé. Alors, Rabenu, il lui a dit, chez les goïms, on dit à table. Chez les juifs, on dit, on se lave les mains. Quand on dit on se lave les mains, ça veut dire, ça veut tout dire. C'est-à-dire, on se lave les mains, ça veut dire maintenant on va se laver les mains de ce monde-là. C'est-à-dire, on va se laver les mains de tout ce qui est de vouloir prendre, etc. On va laver ces mains-là. On va les sanctifier. On va sanctifier les mains avant de passer en repas. Alors, il dit, tandis que les goïms, ils disent, à table, allez à table. Non, on ne dit pas à table, on dit, on va se laver les mains. Alors, quand il a entendu ça, Rabinatan, il a compris que le rebé, il n'aimait pas ces choses-là. Il a compris qu'il faisait, le vendredi soir, il finissait de manger chez lui, il faisait Birkat Amazon, il revenait, il venait chez le rebé, il refaisait Nettila, il refaisait Motsi, et il mangeait une nouvelle fois avec le rebé. Mais il y a ce principe-là de mettre de la retenue. De mettre de la retenue. C'est pour ça qu'ici, on nous parle de fixer un temps, de fixer un endroit pour la prière. C'est-à-dire, pourquoi les chazales, ils disent, l'Agmara dit dans Brakhot, que le kolakovea, makom lietfilato, az eloké Avram bezo. C'est-à-dire que le dieu d'Avram, il va l'aider. Pourquoi ? Parce qu'il a fixé un temps, un endroit pour sa prière. Quelqu'un, il fixe un endroit pour sa prière. On voit que Yaakov Avinu lui a dit, manorah, makom, az el. C'est-à-dire que il dit, qu'est-ce qu'il est redoutable cet endroit-là. Et Avram Avinu lui dit, vayah etamakom, merachok. Il a vu l'endroit de loin. Qu'est-ce que c'est cet endroit-là ? Cet endroit-là, c'est le fait de pouvoir se brancher avec Hachem. C'est ça l'endroit. Hachem, il s'appelle Mekomo. Hachem, il s'appelle Mekomo Shalom Lama, l'endroit du monde. C'est ça Hachem. Quand tu as trouvé ton endroit, c'est-à-dire que tu as trouvé Hachem, tu as trouvé une harmonie dans laquelle tu vas pouvoir vivre avec Hachem. Pour ça que, dès qu'on change l'endroit, alors il y a une difficulté, parce qu'il faut se réadapter, il faut refaire les connexions. Tandis que quelqu'un qui a un endroit fixe, où il prie, alors quand il vient, c'est déjà, il a tous les canaux, ils sont déjà en place. C'est-à-dire juste qu'il se met à sa place et il prie. Alors maintenant, notre Makom à nous, Beklaliut, c'est Eretz Yisraël. C'est-à-dire, le fait que Hachem, il nous a donné le mérite de venir et de fixer notre endroit de vie en Eretz Yisraël, ça même, ça veut dire que c'est le début de la Géoula. Ça a été le début de la Géoula. Parce que du moment où nous, on se met à notre place, c'est comme si quelqu'un joue aux échecs. Quand tu mets un pion quelque part, l'autre, il est obligé de se positionner par rapport à ça. C'est-à-dire, du moment où toi, tu places quelque chose, alors l'autre, maintenant, il doit tout calculer par rapport à là où tu t'es placé. Quand tu regardes à l'aéroport, quand il y a un avion qui a décollé, alors tu vas voir tous les trucs qui s'affichent, ils sont obligés de se remettre en place, ils ne peuvent pas arrêter où ils étaient avant. Maintenant, la place du monde, la maison d'Hachem, c'est Eretz Yisraël. Donc, Hachem, il veut qu'on habite en Eretz Yisraël, il veut qu'on soit en Eretz Yisraël. Et le fait simplement d'être en Eretz Yisraël, ça même, ça crée une purification du monde. Parce que ça, c'est la lutte contre Essav. C'est la lutte contre l'audace de Essav. C'est la lutte contre le fait que Essav nie l'existence de Dieu dans ce monde. Ce n'est pas que Essav nie l'existence de Dieu de façon empirique. De façon empirique, Essav, il te dit il n'y a pas de problème. Ceux qui croient en Dieu, on ne parle pas maintenant des animaux, des gens qui sont... Mais c'est un Benadam Pachout qui croit en Dieu, mais c'est une émouna qui est empirique. C'est-à-dire, c'est quelque chose, il te dit que Dieu, il est très grand, il est tellement grand qu'il n'est pas dans ce monde. C'est la vision de Essav. Même Essav qui prie, il a tous ses cultes, etc. Ça, ça vient uniquement du fait qu'il est ma'amine, qu'il y a un Dieu, mais que le Dieu, il est en haut et qu'ici, il faut s'arranger entre les forces naturelles. Comme on avait vu qu'il fonctionne avec la sorcellerie, c'est-à-dire qu'il manipule des forces spirituelles qu'il y a dans la matière. Ça, c'est la Vodazara, ce qui s'appelle la Vodazara, c'est-à-dire de manipuler la présence divine qu'il y a dans la matière, mais pas d'être en rapport direct avec Dieu. Éretz Israël, c'est une terre d'Ashgaha pratit, c'est-à-dire c'est une terre où il y a tout le temps une providence, c'est-à-dire que c'est une terre de providence. C'est pas une terre où on va vivre comme on vit ailleurs, c'est pas une terre de sorcellerie, c'est pas une terre de manipulation, c'est une terre de prière et d'émouna. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre en Israël avec un cerveau qui calcule tout, parce que ce qui se passe en Israël, ça va dépasser complètement tous les calculs que tu peux avoir. C'est pas en rapport avec ton calcul et on ne veut pas que tu aies cette attitude-là. On ne veut pas que tu aies cette attitude-là. Maintenant, quand Abraham Avinu a demandé à Kadosh Bokhou, Kadosh Bokhou lui a dit on voit ici qu'Abraham Avinu a pesé la terre du monde. Comme ça s'appelle on a fait ça à Oman pour Besant HaShem l'Akhla Satochim qu'on va faire, on a fait ce qu'on appelle la topographie. Alors la topographie c'est qu'ils creusent à 20 ou 30 mètres, ils prennent des échantillons de la terre et des trucs pour savoir si on peut faire des fondations, à quel moment il commençait à avoir des pierres, etc. La topographie. Maintenant, Abraham Avinu faisait ça spirituellement, il pesait, il sous-pesait la terre du monde et il voyait qu'est-ce qu'elle valait spirituellement la terre. C'est comme ça qu'Abraham Avinu l'a trouvé à Eretz Israël. Abraham Avinu l'a trouvé tout seul à Eretz Israël. C'est pas qu'Abraham Avinu il a senti une herbe qui a un goût spécial. Alors il s'est dit tiens c'est bizarre qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a cette herbe-là ? Il a tiré il y avait un diamant. Abraham Avinu c'est la même chose il sous-pesait la terre du monde. Quand il a sous-pesé Eretz Israël il s'est dit mais ça y est cette terre-là c'est pas la terre cette terre-là ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a ailleurs. Et il a vu que c'était Eretz Israël que cet endroit-là cette terre-là c'est la terre dans laquelle il y a une présence divine. Et si maintenant Abraham Avinu il était là physiquement avec nous il est là spirituellement avec nous son âme elle est là mais si physiquement il était avec nous lui il t'aurait fait il t'aurait tracé la carte d'Israël au centimètre près parce que parce que à un centimètre la terre d'Israël elle est incertaine elle a une certaine émanation de divinité tu passes un centimètre après c'est fini c'est autre chose complètement. Donc lui il aurait pu te dessiner exactement la terre d'Israël en la sous-pesant en sous-pesant la terre en voyant combien spirituellement la terre elle pèse. Pourquoi les gens ils veulent être enterrés en Israël ? Pourquoi ils demandent d'être enterrés en Israël ? Parce que tout le monde tout celui qui a qui a un peu de rapport avec Hachem il sent cette chose-là il sent que c'est une terre qui est très spéciale que la terre elle-même elle est très spéciale. Alors Abraham Avinu quand Hachem il lui a dit tu sais c'est prévu déjà que cette terre elle est pour toi elle est pour toi pour tes enfants etc. Je l'ai prévu pour toi cette terre je vais te la donner pour toi et ta descendance etc. Comme Yaakov il demande la promesse à Hachem quand il y a Esav qui vient l'attaquer alors Yaakov il demande deux promesses c'est-à-dire Hachem il lui a fait deux promesses qu'il allait le protéger il allait le protéger de Esav et de Ishmael il allait le protéger pour lui donner l'Eretz Israël et Abraham Avinu il a demandé à Hachem il lui a dit comment je vais savoir que je vais hériter de la terre d'Israël Hachem il lui dit je te donne la terre d'Israël il dit comment je vais savoir comment je peux hériter d'une terre comme ça comment c'est possible que je peux hériter une terre qui est une terre qui émane tellement de comme il parle de la de la des trucs là de Tchernobyl ou des trucs comme ça qui a des voilà des radiations il y a des radiations ici il y a des radiations de divinité en Eretz Israël il y a des radiations sans arrêt qui sortent de la terre de divinité il y a des radiations extraordinaires surtout à Yerushalayim encore plus que tout Eretz Israël il y a une radiation très très forte de divinité qui sort de la terre alors Abraham Avinu il dit comment on peut acquérir cette chose là Hachem il lui a dit tu sais comment tu peux acquérir cette chose là tu vas aller en Égypte tu vas rester 400 ans là-bas quand tu vas passer 4 siècles là-bas tu vas réparer les 400 les 400 hommes de Esav tu vas tu vas réparer le mauvais oeil de Esav c'est à dire tu vas réparer le fait que Esav il te donne une vision de la vie de consommateur maintenant toi tu crois que tu es libre tu n'es pas libre du tout c'est à dire sache que je vous l'ai dit plusieurs fois la seule liberté que tu as c'est que tu choisis qui est-ce qui va te manipuler c'est tout mais tu n'as aucune liberté tu ne peux pas inventer un système de vie parce que tu ne pourras jamais inventer quelque chose qui n'existe pas déjà jamais tu trouveras quelque chose qui n'existe pas déjà parce que tu es enfermé dans un système qui est fermé complètement il n'y a aucune porte de sortie pour l'imagination l'imagination c'est une imagination qui tourne en circuit fermé ce n'est pas une imagination qui vient d'un autre endroit c'est une imagination qui vient de choses qui sont déjà là donc il n'y a pas de liberté liberté c'est si tu pouvais maintenant quand tu viens quelque part quand tu rentres dans un restaurant on te donne un menu ok dans ce menu disons il y a 100 articles voilà tu es libre de choisir tu n'es pas libre tu as 100 articles c'est tout maintenant tu lui dis mais moi tout ça monsieur ça ne me plaît pas il dit monsieur c'est tout ce qu'on a ok maintenant imagine-toi un restaurant où tu as tous les menus du monde quand tu viens il a un livre c'est à dire que quand tu viens tu vas feuilleter c'est un livre de 300 pages tu feuillets 300 pages pour choisir ce que tu veux même si tu as un livre de 300 pages mais à la fin tu vas finir ces 300 pages et ces 300 pages ils vont te dire voilà tu manges du manger chinois ou des trucs comme ça tout ce que tu veux de la pizza ou des sushis ou ce que tu as envie mais sauf sauf on va te proposer on va te proposer des choses et toi tu vas choisir donc le choix qu'on te donne c'est uniquement de choisir des choses qui sont existantes mais tu ne peux pas choisir quelque chose qui n'existe pas tu dis non je vais faire mon truc à moi tu ne vas rien faire du tout parce que tout ce que tu vas faire tu vas utiliser des choses qui existent déjà donc il n'y a pas il n'y a pas de liberté il n'y a aucune liberté seulement il y a une possibilité de se tromper complètement c'est d'avoir le mauvais oeil de Esav le Rahayin de Esav Gematria 400 il y a un Rahayin ça veut dire que Esav il te met l'oeil comme ils appelaient l'oeil de Moscou c'est-à-dire il te met un oeil cet oeil-là c'est l'oeil du consommateur c'est-à-dire c'est une vision de la vie qui est une vision de consommateur alors Abraham Avinu il a demandé à Hachem comment je vais savoir que je vais hériter de la terre d'Israël hériter ça veut dire que ça va m'appartenir que cette terre qui émane de la divinité elle m'appartienne comment je vais arriver à ça il dit comment tu vas arriver à ça tu vas en Égypte tu vas rester 400 ans là-bas ces 400 ans tu vas réparer complètement l'approche du monde qui est une approche de consommateur une fois que tu vas finir de réparer ça tu vas venir en Hérèse Israël elle est à toi Hérèse Israël c'est-à-dire que tu vas être capable de vivre avec la domination totale sur Esav c'est-à-dire Esav il ne pourra plus t'influencer il ne pourra plus t'attirer vers la consommation il ne pourra plus t'assimiler à son mode de vie à lui une fois que tu auras fait ça malheureusement on n'a pas pu rester 400 heureusement ou malheureusement je n'en sais rien mais en tout cas on n'est pas resté 400 ans on n'est resté que 210 ans en Égypte donc on n'a pas pu se débarrasser complètement de l'œil de l'œil de la consommation donc le fait qu'on n'a pas pu se débarrasser de cet œil de consommation il nous a suivi et il nous suit jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui il nous suit c'est-à-dire que tout le problème qu'on a que maintenant on voit que ce qui se passe en Hérèse Israël tout ce sang qui coule c'est le sang de Esav c'est tout ce qu'on a pris de Esav c'est ça qui nous fait ce qu'on a parce que si on n'avait rien mangé de Esav Esav il ne peut pas lever son couteau sur toi si tu ne lui as pas donné la force si tu avais si tu étais à ta place lui sa main c'est une main qui est morte la main de Esav c'est une main morte la main de Esav elle vit par le fait que tu trahis ta parole par le fait que tu n'utilises pas ta parole par le fait que tu ne pries pas par le fait que tu ne fais pas attention à la Shonara par le fait que tu fais pas attention de ne pas mentir etc si maintenant tu trahis ta parole c'est ça qui donne l'épée à Esav quand il lui a donné la bracha à Esav il lui a dit c'est-à-dire tu vas vivre sur ton épée c'est sur ça que tu vas vivre c'est-à-dire quand tu vas faire en sorte que l'épée elle soit entre tes mains c'est avec ça que tu vas pouvoir vivre ta vitalité elle va devenir de là maintenant Rabbeinu dit que toute l'épée du Mashiach c'est la prière c'est ça l'épée du Mashiach c'est-à-dire la prière c'est l'épée du Mashiach qui va enlever qui va désarmer Esav le but c'est de désarmer Esav ça ne veut pas dire que tu vas lui enlever les tanks ce n'est pas ça qui nous intéresse ce n'est pas de lui enlever ses tanks ni ses avions ce qui nous intéresse le désarmer c'est de lui enlever la force d'argument de sa façon de vivre sa philosophie de la vie on veut l'enlever on ne veut plus qu'elle ait de consonance comme par exemple le communisme le communisme il est monté en flèche des gens ils sont morts des millions de gens etc. pour le communisme et il est tombé d'un coup ça s'est terminé aujourd'hui allez ouvrir si vous voulez faire faillite allez ouvrir un centre de parti communiste vous allez faire faillite parce qu'il n'y a personne qui va venir vous n'avez qu'à faire des discours apprenez apprenez le capital de Marx par terre ce que vous voulez et faites des discours et tout personne ne vous écoutez peut-être vous allez avoir des gens qui vous écoutent c'est des gens qui ne comprennent pas la langue que vous parlez ils viennent parce qu'ils vous voient comme ça ils ont une affaire ou si vous distribuez des bonbons ils vont venir manger mais quelqu'un qui va écouter ce discours c'est fini il a été effacé du monde ce discours là il a été effacé du monde de la même manière le discours de Esav il va être effacé du monde il va être effacé c'est à dire que quand il va proposer la consommation c'est à dire ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas nous on avait ici le petit Meir Cohen qui est Niftar il avait 17 ans tu voyais quelqu'un il a découvert Raben Rahman la Torah et ça y est il ne voulait plus rien de ce monde il ne voulait plus rien on lui demandait ses parents il dit mais viens manger à la maison un truc il ne voulait pas viens faire une partie de tennis il ne l'intéressait pas ce n'est pas parce que maintenant il est devenu un extrémiste ce n'est pas qu'il est devenu un layotolah il est juif c'est que ça ne l'intéresse plus c'est tout Rabenu il te dit moi je vais t'apprendre des choses que l'autre langage il ne va plus t'intéresser que quand il va vouloir te vendre quelque chose tu vas lui dire je m'excuse je n'ai pas envie de l'acheter il dit mais c'est super tu ne sais pas ça ne m'intéresse pas tu ne comprends pas que ça ne m'intéresse pas c'est comme tu fais un discours communiste qui ne m'intéresse pas ça n'intéresse personne aujourd'hui le communisme ne m'intéresse absolument personne c'est un truc de vieillard ça ne vaut rien aujourd'hui ça a disparu du monde comment ça a disparu ? comme c'est venu et pourtant c'était puissant que c'était puissant des gens ils ont donné leur vie ils se sont sacrifiés pour le communisme etc c'était une idéologie dans son zman comme l'agmaraille dit quand le renard il attaque il faut te sauver parce qu'il est très fort quand il attaque laisse-le faire son après quand il se calme tu peux y aller mais quand le renard il attaque il faut le laisser le renard c'est ça il te dit quand il attaque reste tranquille mets-toi de côté et attends que ça passe quand tu vois une idéologie comme ça c'est une idéologie extrêmement puissante à son époque et c'est tombé ma mâche comme rien du tout je me souviens une fois on était à Oumane avec mon ami Shimon Elba c'était il y a une trentaine il y a plus que 30 ans même qu'on était c'était encore c'était encore sous le communisme et alors quand on allait il fallait passer par Moscou et dormir à Moscou en allant et dormir à Moscou en revenant il fallait faire Moscou Kiev ensuite Kiev-Moscou et retourner à Paris alors quand on était obligé de passer une nuit à Moscou alors on était arrivé on était obligé de passer Shabbat là-bas à Moscou alors on était on était je ne sais pas à 16ème ou 20ème étage d'un hôtel comme ça et ma mâche on voyait il y avait la place rouge elle était en bas de l'hôtel c'est-à-dire c'était un hôtel qui donnait sur la place rouge et bon on était là-bas toute la nuit on était mitrazek vers des théilimes etc et je voyais cet endroit-là et je voyais je voyais que c'était terminé c'est-à-dire tu voyais que déjà que l'histoire elle était terminée déjà c'est-à-dire c'était plus quelque chose dans lequel il y avait encore un élan il y avait encore un idéal quelque chose tu voyais quelque chose qui était des vestiges voilà exactement des vestiges des vestiges d'une idéologie mais l'idéologie elle-même elle était morte c'était fini ça se sentait tu le voyais dans l'air que c'était une idéologie définitivement la même chose l'idéologie de Essab elle va mourir cette idéologie-là elle va mourir il va naître des gens il va naître des gens il va naître un idéal dans le monde que ces gens-là ils vont suivre le bal de fila et que ces gens-là il n'y a rien dans le monde qui va les intéresser tous ces gens qui suivaient le bal de fila c'est des gens qui n'avaient rien dans le monde qui les intéressait quand Essab il essaie de lui vendre de l'argent du plaisir du profit tout ce que tu veux de l'honneur tout ça ça ne lui parle plus ça ne lui parle plus c'est-à-dire le jour où Essab il ne pourra plus parler c'est-à-dire que ses mots ils n'auront plus aucun impact la guerre elle sera gagnée donc c'est vraiment une guerre de mots ça ne veut pas dire que c'est une guerre de mots dans la politique qu'on va parler comme ci on va parler comme ça c'est une guerre de mots c'est-à-dire que maintenant de lui prendre le droit à la parole c'est-à-dire qu'il ne puisse pas parler il ne faut pas qu'Essab il puisse avoir une force d'influence de communication de venir vous voyez ils se déplacent tout le temps vous voyez les américains tout le temps ils se déplacent ils vont tout le temps dès qu'il y a un petit truc dans le monde ils vont là-bas ils vont au Japon ils vont en Afrique ils vont en Arabie ils vont en truc ils viennent ici ils vont les autres tout le temps tout le temps ils se mêlent de tout ce qui se passe dans le monde ils essayent d'être dans tous les inanimes dans le monde ça il faut que ça s'arrête c'est-à-dire à un moment il faut qu'ils arrivent à rester à leur place et il faut leur dire mon ami ce que tu racontes ça ne nous intéresse plus du tout reste chez toi reste dans ta maison de la vanne reste là-bas et ne nous embête plus c'est tout ne viens plus parce que nous on a notre façon de vivre et ton discours ne nous intéresse plus oublie-nous c'est tout laisse-nous tranquille mais pour ça il faut 400 ans d'Egypte c'est-à-dire que si on avait réparé les 400 ans d'Egypte c'est fini on rentrait en Eretz-Israël et ça il ne pouvait pas bloquer l'entrée du moment on est resté avec 210 ans il a bloqué l'entrée en Eretz-Israël il a tellement bloqué tous les gens qui sont sortis d'Egypte ils ne sont pas rentrés à cause de lui c'est à cause de Esraël Rabbeinu il dit dans Sikhotaran Rabbeinu il dit que c'est écrit quand on fait les Tachanoun on dit que Hachem il enlève toutes les premières avérotes que la personne elle a faite toutes les premières fautes parce que Rabbeinu l'explique que toutes les premières fautes elles se construisent sur la première c'est à dire que quand quelqu'un il a commencé vous prenez tout ce qu'il y a dans le monde les gens Hachem Ishmor qui sont dans la drogue ou même dans la cigarette c'est la première avec quoi ils ont commencé après une fois qu'ils ont commencé une fois il y a une autre une autre une autre s'il arrivait à enlever cette première là ça y est comme ils disent dans les films c'est une première c'est à dire c'est une première ça veut dire c'est un khidouche comme il n'y a jamais eu etc c'est à dire si quelqu'un il arrivait à enlever la première alors tout ce qui est après ça disparaîtrait parce que la première c'est avec ça qu'il s'est attaché c'est la première fois les dettes c'est pareil une fois je me souviens il y avait un un rave ici qui avait une école il avait il avait plusieurs centaines d'enfants et une fois je parlais avec lui il avait je ne sais pas combien des centaines de milliers de dollars de dettes il m'a dit tu sais toutes les dettes elles ont commencé le jour où j'ai emprunté 50 chiquels ce jour là ça a commencé maintenant je suis à 200 milles ou à 2 millions je ne sais pas où il était mais il dit quand est-ce que ces 2 millions ils ont commencé c'est par le premier billet que j'ai emprunté si j'avais pas commencé ce premier billet jamais je serais arrivé ici alors quand on fait le tachanoun on demande à Hachem qu'il est maavi richon richon qui nous enlève le richon de chaque de chaque avérat qui nous l'enlève comme ça après tout toutes les avérats qu'on a faites elles disparaissent et Rabbe nous il dit qui c'est le richon c'est Esav Vayetse Esav Richon il est sorti le richon il colo Adam il était Adam Adéretsear c'est une boule de poils tout rouge c'est comme ça c'est lui le premier il est sorti le premier Rabbe nous il dit que quand Mashiach il va venir Hachem il va prendre toutes les avérats du homme Israël il va les mettre toutes sur Esav il va dire sache que pourquoi mes enfants ils ont fauté c'est à cause de toi parce que toi tu es le premier à avoir défoncé les barrières tu es le premier à avoir officialisé la pourriture du monde tu es le premier à avoir l'audace d'officialiser des mariages homos des trucs comme ça alors maintenant tous ceux qui vont tomber là-dedans Hachem du homme Israël sache que c'est toi qui vas payer pour ça parce que toi tu es l'innovateur d'un mode de vie qui est le contraire de ce que Hachem il a prévu pour le monde Hachem il a prévu pour le monde un monde où les gens ils vont être heureux ils vont servir Hachem ils vont connaître Hachem ils vont être joyeux de sentir de la divinité ils vont vivre de la divinité et toi tu l'auras fabriqué un monde où les gens ils mangent des poubelles et tu leur tu leur as tourné la tête que les gens ils mangent des poubelles et ils croient qu'ils sont en train de manger des choses extraordinaires une fois il y avait quelqu'un qui travaillait dans un restaurant de Khasidim à New York de Khasidim ils avaient un restaurant et il y avait quelqu'un qui était là-bas je ne sais pas si c'est un chinois ou quelqu'un qui venait et qui travaillait chez eux alors ils travaillaient des années et des années là-bas et alors ils parlaient le hiddish parce qu'ils parlaient le hiddish alors une fois quelqu'un est venu il s'est mis à parler l'anglais alors lui il ne comprenait pas ce qu'il disait alors l'anglais il a parlé avec le patron il a dit mais il ne sait pas parler l'anglais ton serviteur il dit non non ne lui dis pas lui il croit qu'il parle l'anglais parce qu'il est venu chez des Khasidim il vivait avec eux il croyait que ce qu'il parlait c'était ça l'anglais il ne savait pas il allait nulle part il était là-bas il croyait que c'était ça l'anglais c'est la même chose ils savent qu'est-ce qu'il a il a embrouillé le monde il a fait croire aux gens que la vie c'était ça il a embrouillé les gens c'est tout maintenant ça c'est pour ça que les gens sont malheureux c'est pour ça que les gens ils font des bêtises c'est parce qu'ils sont laissés influencer par ce Rishon là donc quand Hachem il va être Mahavi Rishon Rishon Hachem il va enlever la première avéra de chacun que Bémet cette première avéra c'est Esav qui lui a fait faire la première avéra parce que celui qui a osé proposer dans le monde quelque chose qui allait à l'encontre du système qu'Hachem il a prévu pour l'homme il est venu innover dans la façon de vivre sur terre alors ça c'est lui lui il est le responsable de toutes les fautes c'est pour ça que quand Mashiach il va venir toutes les fautes elles vont partir c'est lui qui va tout prendre lui il va payer pour toutes les toutes les avérentes du monde pareil pour le sang qu'il a versé la Goumarin il va payer même sur El Bon Sousim même quand il a fait honte à un cheval ça aussi ça se paye même quand quelqu'un il a insulté un cheval ou il lui a fait honte il va payer pour ça à Kolchken quand il a insulté un homme quand il a honte à un homme quand il a frappé ou quand il a tué un chemichement c'est sûr que toutes ces choses là elles vont venir à un moment où il va falloir arranger tout ça mais le principe si vous voulez c'est que comme on n'est pas sorti d'Egypte chalem c'est à dire qu'on n'était pas chalem on n'était pas complètement entier dans notre vision de la vie c'est à dire on n'avait pas adhéré à la spiritualité du monde complètement il y avait une partie de nous qui était restée égyptienne c'est à dire qui était restée attachée à la consommation donc ça s'entraînait et ça il nous a bloqué l'entrée et ce blocage de l'entrée c'est ça qui entraîne que l'État à vote elle continue parce qu'il te bloque l'entrée à ce qui peut purifier le monde la terre elle-même c'est une terre de purification c'est à dire si tu laisses cette terre s'exprimer elle va purifier le monde entier mais il faut la laisser s'exprimer tandis que si tu l'étouffes tu ne les laisses pas s'exprimer le monde il va rester dans l'erreur et c'est là où elle est la guerre principalement c'est à dire que il ne veut absolument pas que les juifs ils viennent en Israël et même s'ils viennent en Israël il faut les écraser il faut les mettre par terre vous voyez les médias en France tout ce qui s'est passé toutes ces semaines là depuis le 13 novembre ce qu'il y a eu en France il n'y a aucun média en France qui parle des attentats en Israël pourquoi ? parce qu'ils ne veulent absolument pas que les gens ils fassent un rapport entre ça et ce qui s'est passé en France ils veulent en faire des choses ça c'est vos problèmes à vous là-bas les juifs c'est vos problèmes ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en France ils n'ont pas parlé de ça ils n'ont pas parlé que les Israéliens ils leur ont proposé de les aider les services secrets tout ce qu'ils ont pu faire ils veulent les mettre complètement en dehors de ces événements là pour pas qu'il risque d'y avoir une quelconque complicité dans des solutions alors que le problème c'est le même mais non il ne faut pas dire que c'est le même parce que si on dit c'est le même de là on ne sait pas près où on peut arriver de là on risque d'arriver à un comité de lutte mondiale contre je ne sais pas quoi etc. et que ça ça risque de donner à Israël de la force d'officialiser le fait que les juifs ils sont en Israël eux ils ne veulent pas que le juif soit en Israël parce que si le juif il est en Israël c'est le seul qui sait cultiver la terre d'Israël c'est-à-dire c'est le seul qui sait prendre les radiations divines qu'il y a dans la terre et irradier le monde avec ça c'est que les juifs qui savent faire ça pourquoi ils appellent la ligne verte et les trucs parce que parce que tu vois là où les juifs ils ont ça pousse il y a des choses pourquoi les juifs c'est des génites pourquoi il n'y a personne dans le monde qui sait mettre des graines ils mettent de l'eau et ce n'est pas compliqué pour faire pousser non Hachem il montre que ici c'est l'endroit du âme Israël c'est-à-dire que ce sont les seuls qui ont les secrets de l'exploitation de la terre en tant que radiation divine dans le monde et plus maintenant eux ils sont là et plus ils viennent ici et plus le monde accepte que le âme Israël sa place en hérèse Israël et plus c'est le monde qui va recevoir la bénédiction c'est pas que les juifs qui sont en Israël c'est le monde entier qui va recevoir une radiation de divinité qui va résoudre tous les problèmes qu'ils ont les problèmes de drogue les problèmes de gens qui sont désespérés les problèmes de tous les gens qui prennent des antidépresseurs les gens qui ne se marient pas les gens qui ne savent pas éduquer leurs enfants tout ça ça vient parce qu'il n'y a pas de radiation de lumière divine si quelqu'un il a une ration regardez ici vous allez voir des gens ils ont 10 enfants 15 enfants 18 enfants ils n'ont pas de problème d'éducation comprenez il n'y a pas de aucun problème pourtant ils n'ont pas été apprendre à l'école comment on éduque des enfants rien du tout mais la Torah la terre d'Israël elle donne la compréhension de tout c'est la Chochma pour le monde entier alors c'est ça que Rabbeinou dit ici que celui qui est qui est Kovea Makom Litfilato Makom Litfilato c'est l'endroit du Bétamigdash en Eretz Israël c'est ça Makom Litfilato c'est-à-dire celui qui se trouve n'importe où dans le monde quand il prie il doit se diriger vers l'endroit du Bétamigdash même si quelqu'un il se trouve au Japon il doit voir où est-ce que c'est Eretz Israël et quand il fait la Amida il doit se diriger vers le Kodesh à Kodesh vers l'endroit qui s'appelle le Makom d'Hachem dans ce monde c'est ça la réparation du monde c'est comme ça que le monde il va pouvoir être réparé et tu vois que Esav il fait tout ce qu'il peut pour lutter contre ça parce que si maintenant Esav il se laisse influencer par la Gdusha d'Eretz Israël alors son système il tombe par terre complètement mais ça va arriver c'est ce qui va se passer et ce qui va se passer il va y avoir une jeunesse que cette jeunesse là elle ne va plus croire au Bobard qu'on leur dit voilà tu vas faire tu vas arriver tu vas truc etc tu vas voir que les gens ils ne vont plus croire à ça les gens ne vont plus y croire ils vont chercher la parole d'Hachem ils ne vont plus chercher cette façon de vivre parce que ça y est les gens ils sont arrivés au bout de la consommation ils n'en peuvent plus de cette consommation ça y est il n'y a plus rien il n'y a pas de suite il n'y a pas de vitalité il n'y a rien tu nous as promis le confort la consommation etc on a augmenté les suicides on a augmenté la dépression on a augmenté les trucs qu'est-ce qu'on a fait avec tout ça regarde soi-disant regarde comment le sang il se verse comme n'importe quoi dans le monde c'est rien du tout la vie elle ne vaut plus rien du tout alors que d'après le système comment il te le fait il te le fait briller tu as l'impression que la vie d'un homme c'est tellement important c'est pas important du tout c'est rien du tout dans le monde la vie regardez nous la vie de quelqu'un qu'est-ce que c'est pour nous la vie de quelqu'un on laisse tout on laisse tout toute la Torah on laisse tout pour sauver la vie de quelqu'un parce que la vie c'est le hicard de tout qu'on est ici mais la vie c'est pour Essab c'est rien du tout c'est rien du tout du moment où il ne consomme pas c'est rien du tout une fois une fois que j'étudiais avec quand j'étudiais à Grand Montréal à Vachalom il avait la il est niftar de ça il avait la dialyse là il a été malade des reins alors il me disait il me racontait qu'il était à l'hôpital et il y avait il y avait là-bas un non-juif qui était malade des reins aussi et il lui disait il lui disait moi je vais je vais terminer mes jours moi je ne veux pas moi c'est ici maintenant parce que ça donne des grandes restrictions dans l'état à vote les gens qui ont un chemichement pour ça que les reins ils ne marchent pas d'abord ils ont les machines à dialyser tout ça ça leur prend je ne sais pas deux heures par jour ou trois heures par jour et en plus de ça il y a beaucoup de choses d'état à vote qui ne peuvent plus alors cet homme-là il a dit il a dit moi si c'est pour vivre comme ça moi je vais arrêter c'est tout ça ne m'intéresse pas du moment où maintenant la personne elle est arrivée à un moment un peu plus consommée tranquille parce qu'il y a des gens qui viennent se faire exploser dans les cafés et tout mais ça y est à quoi ça sert la vie ça ne m'intéresse plus la vie moi la vie c'est si je peux me mettre à la terrasse d'un café je mets mes pieds sur la chaise je suis au soleil comme ça je mets mes écouteurs j'écoute de la musique je bois un café je me sens vraiment bien mais si maintenant je sens un café je me dis peut-être il y a un qui va passer avec une kalachnikov ou un truc comme ça ça y est il m'a enlevé le goût du café alors s'il n'y a pas de café qu'est-ce qu'on fait on rentre à la maison qu'est-ce qu'on fait à la maison qu'est-ce qu'on va faire à la maison et ça il nous a dit toujours il faut sortir sortir c'était Ishsadeh et ça Rabinathan il dit on avait étudié ça il a toute une sous-garde Rabinathan il explique que Essav c'est dehors il est toujours dans les champs il va dehors sa vie elle est dehors elle n'est pas dedans je me prenais des gens ils rentrent chez toi etc bon Rocham un juif il rentre ici tu vois des gens à Yerushalayim à 7h du soir ils vont dormir pour se lever à Khatsot et tout mais si tu dis ça aux gens ils vont te prendre pour des fous ils disent c'est quoi ces fous là à 7h du soir il va dormir mais il est fou qu'est-ce qu'on va dormir à 7h du soir mais ça c'est l'oeil de Essav ça c'est parce que tu as l'oeil de Moscou dans ta tête c'est pour ça que tu vis comme ça qui est-ce qui t'a dit qu'il faut rester réveillé jusqu'à minuit à 1h du matin qui est-ce qui t'a rentré ça dans la tête n'importe quel Benadam même un animal il a compris ça tu as besoin d'être un être humain même un animal tu vas à minuit tu vas te trouver qu'il est en train de dormir depuis longtemps déjà parce que quand le soleil se couche il faut aller dormir c'est pas chaud et quand le soleil se lève il faut être debout le système il est tellement simple mais Essav il a complètement tourné toutes ces choses-là ils te montrent comme quoi et puis les gens ils se moquent de toi c'est pas qu'ils disent bon fais comme tu veux etc non ils se moquent de toi si tu vas te coucher à 7h du soir ils vont se moquer de toi les gens ils vont te dire mais t'es fou qu'est-ce qu'il y a ? tu vis pas alors tu n'as pas de vie mais c'est quoi la vie ? viens à 11h du soir lève-toi viens étudier la Torah viens tu vas voir ce que c'est la vie sors dans les rues du Jérusalem à 2h du matin tu vas voir ce que c'est la vie tu viens voir ce que c'est la vie quelle présence divine il y a quelle joie il y a c'est une merveille mais les gens ils leur ont enlevé la vie ils savent il les a mis dans des systèmes comme les trucs qu'il fait pour les pôles pour les vaches pour les poules pour tout il les met dans des systèmes ils leur ont mis de la lumière sur la tête comme ça 24h sur 24 que les poules croient que c'est le jour je ne sais pas quoi et au lieu de pondre un oeuf tous les deux jours ils pondent un oeuf toutes les deux heures c'est la même chose qu'il fait avec les hommes c'est exactement pareil il n'y a aucune différence pour lui c'est vraiment c'est le même système d'exploitation alors Rabbeinu il nous dit ici le Makom le Makom de la Tfilah R.S. Israël c'est ça qui mâche pia sur le monde entier quelqu'un qui fixe un Makom pour sa prière ça va faire que le monde il va devenir un monde de miséricorde un monde de chesed parce que du moment où tu fixes ta prière dans un endroit tout de suite l'air des R.S. Israël commence à se répandre dans le monde ces radiations elles commencent à irradier le monde et ces rayons ils irradient le monde et les gens ils vont voir qu'est-ce que c'est la vie qui besoin de ta chaîne d'accord merci